Et donc, Bruno Le Maire, lui, assure sa défense. Je l'ai vu alerter sur l'état des finances publiques durant chaque conseil des ministres pendant deux ans. C'est une ancienne collègue du gouvernement qui prend sa défense. Alors, là, ils vont tous se tirer dans les pattes avec le principe simple français de la patate chaude. C'est pas moi, c'est toi. Et voilà, c'est pas moi, c'est toi. Et Bruno Le Maire va donc organiser sa défense de cette façon-là. Bruno Le Maire, c'est lui qui propose une loi de finances rectificatives de 15 milliards d'euros. Et c'est Gabriel Attal et Emmanuel Macron qui n'en veulent pas. Attal préférait miser sur des mesures réglementaires et des gels de crédit. D'ailleurs, Attal est très fier à lui. Et quand il est invité sur France Inter, c'est pour expliquer qu'il a eu raison, qu'il a fait quand même beaucoup de gels de dépenses et que c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel qui a sauvé la France de la faillite. Tout comme Bruno Le Maire explique que c'est quelqu'un d'exceptionnel qui a sauvé la France de la faillite, qui a même sauvé l'économie française. Ils sont tous géniaux, c'est à se demander pourquoi on en est là. Il faut défendre le président de la République, défendre la politique de l'offre, a insisté Bruno Le Maire lors de ce déjeuner devant les siens. Défendre aussi Gabriel Attal et Elisabeth Borne, même si les deux, à leur manière, se renvoient déjà la balle des responsabilités. Faire bloc, ajoute-t-il devant les élus, mais ne pas laisser passer certaines contre-vérités ni ternir le bilan. Bilan qui est radieux, exceptionnel. C'est vrai, il faut arrêter de critiquer Bruno Le Maire. D'ailleurs, l'enjeu est politique. Et c'est énorme. Si on perd ça, on perd tout. Si le bilan est attaqué, et il l'est puisque c'est une catastrophe, le bilan de 7 ans de Macron, c'est la faillite de la France. Donc, ils savent que là, c'est l'ADN même du macronisme qui sera remis en cause et cela fera disparaître tout ce qu'on a fait. Le plus tôt vous disparaissez, et tout ce que vous avez fait, le mieux. Vous n'avez fait que empêcher ce pays de vivre heureux. Vous l'avez endetté. Vous l'avez massacré lorsque les gens manifestaient contre la réforme des retraites, ou les Gilets jaunes manifestaient contre la vie chère, déjà dès 2018. Vous l'avez enfermé avec le confinement. Vous l'avez poussé à la faillite avec le quoi qu'il en coûte, en poussant bien sûr les restaurants, les petites PME à fermer. Et puis ensuite, avec le prix de l'énergie, l'électricité et le marché européen de l'électricité, vous l'avez massacré économiquement. 7 ans de macronisme, ça a été la mise à mort de la France. Alors, elle était déjà bien amochée, tel un taureau dans l'arène, avec tellement de banderillas dans le dos qu'il ne fallait pas grand-chose pour finir et porter les stockades fatales. C'est ce qu'a fait Macron, c'était son projet. Faire en sorte que la France ne se relève jamais. Maintenant, on est endetté sur plusieurs générations. Maintenant, on est désindustrialisé et la réindustrialisation ne se fera pas dans un claquement de doigts. Maintenant, on est coincé. Et en plus, on a les responsables du désastre qui viennent nous expliquer qu'ils ont fait un travail formidable. Parce qu'on voit très bien que ce qu'ils font est volontaire. Ce n'est pas des erreurs, c'est volontaire. L'endettement calamiteux est un choix. Le quoi qu'il en coûte, c'est un choix. Le maquillage des comptes publics, c'est un choix. Inviter BlackRock à l'Élysée après son élection, c'est un choix. Tout ça, ce sont des choix. Ce ne sont pas des erreurs. C'est important de comprendre.